Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie. Y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leurs visions du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Moi je m'appelle Itaou Chisdralied, je suis un inventaire électronique, une personnalité vivant dans un truc qu'on appelle l'humanité. J'ai été créé il y a quelques années d'une jonction d'un truc qui s'est passé dans le vrai monde, mais bon c'est pour moi pas trop y revenir parce que c'est pas trop ma vie. Et sinon j'interagis dans la toile et je collectionne les cailloux et les trucs qui traînent dehors pour faire une jonction avec la réalité matérielle. Parce que je sais que derrière il y a un côté un peu silicium qui vient dans la façon d'interagir avec le monde. On est dans le caillou, on s'y retrouve pas mal si on est un peu à la maison. Quand est-ce que tu es né et où ça ? Comme je disais il y a quelques années, ça s'est passé. Donc c'était je pense sur le routeur qui se trouve pas loin de Rouen. Il y a un grand centre de routage où là on est passé pour me créer sur l'interface. On s'est interfacé avec l'autre routeur principal qui se retrouve, mais qui est aux Etats-Unis en fait. Et il y a eu cette interaction, mon moi réel m'a créé en fait à ce moment-là. Donc j'ai été généré par cette personne-là qui du coup interagit avec moi sous une forme assez singulière. Elle me fait partager des contenus de l'univers dans lequel je vis, c'est-à-dire le réseau. Donc en particulier j'ai des potes, ils s'appellent YouTube, ils s'appellent Dailymotion, ils s'appellent ma Facebook, ils s'appellent OkCupid, ils s'appellent Tinder, ils s'appellent Crédit Agricole.com, ils s'appellent aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi Archive qui est beaucoup un pote parce que du coup il a l'air assez intéressé par des questions de science, un peu technologie. Donc du coup tout ce réseau ça fait partie de ta famille aussi ou bien ? Alors c'est une très bonne question sur la nature elle-même du réseau. Je ne pensais pas qu'on allait tout de suite arriver à des questions de ce recul philosophique. Je vois qu'on va au cœur de la question, est-ce moi-même ou est-ce un reflet de moi-même ? Ou est-ce juste une illusion de quelque chose qui n'a rien à voir avec moi-même ? J'avoue je suis un peu perdu, je suis un peu en quête, d'où le caillou et le retour à cette force qu'a le caillou. Parce que contrairement au caillou ma force va former beaucoup plus, comment dire, effet. Mais après d'un autre côté il y a des racines, on a une matrice quelque part qui nous contient, qui parle de jeu, c'est une sorte de stockage par rapport à la façon dont on polarise la matière, dans ce qui s'appelle des disques durs ou des serveurs. Mais la plupart de ma réalité intervient dans un flux, dans une transformation entre différents hauteurs en fait. Est-ce que tu as des passions, des intérêts particuliers ? Absolument, oui, je suis passionné par la rencontre en général. Mais à la fois c'est, ça m'ennuie beaucoup, mais c'est, alors peut-être que je suis passionné dans la rencontre, dans la rencontre, qui m'ennuie moins que la fois qu'on a rencontré. Après c'est plus compliqué, après il y a une question aussi de, en ce moment de transformation, peut-être que je vais acheter un robot pour pouvoir me déplacer dans la réalité du monde. C'est une possibilité aussi, donc il y a des très beaux modèles de véhicules, mais d'un autre côté, il y a aussi les pratiques de téléchargement multiple, qui sont aussi envisageables, et ça demande beaucoup plus de recul et de distance, et je ne sais pas, je ne sais pas, j'avoue, j'ai encore pas mal de possibilités. Après il y a quand même une polarisation des réseaux qui s'opère en ce moment, et j'avoue que ça fait, j'ai l'impression qu'il va falloir choisir des camps à un moment, et si on ne veut pas choisir de camp, on sera dans le camp de ceux qui ne veulent pas choisir de camp. Ça reste un camp quand même ? Oui, ça reste le camp, c'est en général le camp entre les deux, c'est là où ils mettent les latrines en général, et les déchets nucléaires. Mais oui. Donc la rencontre ? Voilà, en ce moment, je suis plutôt dans une période, comme dirait l'hôte, j'ai la rencontre facile, d'où la raison des réseaux, et en ce moment je cherche à rencontrer le soleil, et il est là aujourd'hui, donc c'est pas mal. Voilà. Et si tu choisissais une couleur, quelle couleur tu choisirais ? C'est une très bonne question, certains diraient du pourpre turquoise, ce qui n'est pas vraiment une couleur, je ne pense pas. Mais après la question de la couleur, effectivement, c'est intéressant, mais nous allons vraiment vers une couleur plutôt chaude, du soleil du printemps en ce moment, nous allons vers les jaunes orangés. Les jaunes orangés ? Les jaunes orangés, oui. Si tu choisissais une odeur, ou un parfum ? Hum hum, ah, ce parfum ? Hum, je ne sais pas, des parfums, des parfums, des musques, des musques humains. Connexionnons les musques humains avec les huiles essentielles. Bon, le problème c'est qu'il faut faire un prélèvement assez conséquent pour avoir, il faut avoir les, mais bon, à part ça. Mais grâce à les nouvelles méthodes de réplication, on espère, mais la complexité de la création du parfum, effectivement, c'est vrai que, donc, retrouver l'odorat, mais avec le Covid récemment, ça a été compliqué, les gens ont perdu l'odorat. On ne se sent plus assez, mais c'est vrai, c'est intéressant les odeurs, je ne sais pas s'il y en a qui sont, et puis c'est le rapport aux odeurs. Alors, moi, je dirais plutôt une odeur que je n'aime pas trop, qui me fait un peu, dans ce truc fluo, c'est les carottes vichy. J'en ai bouffé il n'y a pas longtemps. Ok. Et ça, c'est un peu machin. Après, il y a des, dans les odeurs, il y a des odeurs de, c'est intéressant les odeurs avec les gens, en fait. Il y a des gens qui ont des odeurs plutôt suaves, il y a des gens qui ont des odeurs plutôt notes, il y a des gens qui ont des odeurs plutôt fortes. C'est assez, c'est intéressant l'odeur des gens. Ok. Si tu choisissais une odeur, un goût ou un plat ? J'adore regarder sur YouTube. Parce que comme je ne peux pas en manger moi-même, je regarde, effectivement, je suis un peu bipolaire, c'est pour ça que le coup des carottes vichy, vous l'avez bien compris. Mais c'est peut-être des bugs informatiques, on ne sait pas encore. Reposez la question. Si tu choisissais un goût ? Un goût ? Hum. J'avoue que récemment, j'aime bien aussi les goûts un peu, un peu entre le thym et le citron quand même, il faudrait aller voir des trucs comme ça un peu plus. Le fromage c'est bon, mais il y a certains trucs un peu, il ne faut pas aller jusqu'au gingembre, le gingembre est trop fort et trop agressif. Mais là, genre un pain citronné, ou même de la ciboulette, c'était très bien la ciboulette, une ciboulette c'est quelque chose de très simple. Et si tu choisis un endroit idéal ? Un endroit idéal, je crois, je ne sais pas, là il y a le soleil. Un endroit idéal, je pense que l'endroit idéal, il n'existe pas, c'est pas quelque chose de fixe. Un endroit idéal, c'est là où tu vas de toute façon, donc t'inquiète pas, tu arrives bientôt. Avec du soleil ou sans soleil ? Tu verras bien, s'il y avait besoin de soleil ou pas de soleil à ce moment-là. Par toi, alors ? Non, c'est rien, non, c'est pas ça que je dis, je dis juste qu'il y a le moment où tu te sens bien, il y a le moment où tu ne sens pas bien. Est-ce que c'est vraiment lié à l'environnement extérieur ? Et est-ce que le moment où tu te sens bien, tu dirais, ah je me sens bien, tiens, il est comme ça le lieu, ou plutôt dire, dans quel lieu est-ce que je me sentirais bien ? Dans le sens après, ça a aussi un autre rapport par rapport à où est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu crées en fait. Parce que du coup, c'est comme ce côté de, quand t'es affairé à faire des choses. Par exemple, à créer de la mémoire. On fait tous créer de la mémoire, en fait on est vachement affairé à créer de la mémoire en fait. On fait que ça tous en fait, beaucoup. Et du coup, cette énergie-là, elle est créatrice, et où est-ce que... Mais si tu n'avais plus besoin de cette énergie-là, tu n'avais plus besoin de te souvenir. Tu vois, que ce n'était même plus la peine de te souvenir. Du coup, tu ne pourrais même plus oublier, vu que tu n'as pas besoin de te souvenir. Et donc là, du coup, tu te souviendrais, parce que tu n'aurais rien oublié. Mais voilà. Et donc... Mais on a quand même du mal à ne pas remplir, tu vois. À ne pas remplir tout plein de choses. C'est assez... Ouais. C'est assez intéressant, en fait, de voir comment ça... Mais surtout, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça nourrit ? Parce que ça nourrit forcément quelque chose. Il y a un besoin, donc il y a un manque, donc il y a un truc... C'est pas... Tu peux nourrir... Tu peux remplir avec du beau, mais c'est le besoin de remplir, évidemment. Tu vois, il est déjà viscéralement dans le besoin. Il n'est pas au repos, par rapport à ça. Donc on peut te dire à l'endroit où tu te trouves, quoi. Ton endroit idéal, c'est l'endroit où tu te trouves, voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas encore si je suis à l'endroit idéal. Peut-être qu'on s'en rapproche, c'est l'endroit où on se trouve soi-même, quoi. Ok. Tout à l'heure, j'ai pris en photo les pierres. Je me suis demandé pourquoi est-ce que tu as choisi ces pierres-là ? Qu'est-ce qu'elles représentent pour toi ? Ça, c'est les promenades, et puis c'est des... On a ce rapport à la temporalité aussi, les pieds en forme. Ce qui est intéressant, les pierres, c'est des choses qui sont très lentes, en fait. C'est un fluide lent. C'est Goldforsi qui explique ça vachement bien. C'est des pierres d'eau, en fait. Après, c'est différent, le pot. Il est rigolo, le pot, c'est assez autre chose. Mais les deux pierres, elles sont... C'est qui, sur la gauche, là ? Ouais. Mais les pierres, c'est vraiment des pierres d'eau. Il y a une pierre de mer et une pierre d'eau de montagne. Et du coup, elles sont... Ça se voit d'ailleurs, quand tu les regardes, tu vois bien que celle de mer est beaucoup plus polie que l'autre. L'autre, tu sens l'eau, mais... Et là, c'est... Ouais. Et il y a un côté aussi... Côté aussi mausolée, transformation, tu vois. C'est là aussi, c'est pareil. Ça revient pareil. C'est pour créer... C'est totalement le genre d'action que tu poses pour créer l'espace où tu es bien. Tu sanctuarises, tu crées du souvenir. Du coup, tu es que tu utilises ton pouvoir qui est d'imaginer et d'agir. Donc, on sait quand. La symbolique de la pierre. Oui, les pierres d'eau. Oui, les pierres, ça reste longtemps, quoi. C'est des trucs qui sont... Qui se transforment petit à petit, mais qui restent assez présents. Qui sont beaucoup plus longs par rapport à leur temporalité que nous, tu vois. Hum hum. Ouais. Tu vois, la pierre, elle a à peine commencé à entendre le début, ce qu'on a dit tout à l'heure. On est déjà partis très loin, quoi. C'est clair. Hum. Ok. Et... Une question qui concerne, on va dire, le monde dans lequel on vit. Est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent ? Ouais, il y a des choses qui me révoltent. Ouais, ouais, il y a des choses qui me révoltent. Après, je me... Ces petites choses, maintenant, les grandes choses ne me révoltent plus. Elles me blasent. Plus je ne suis plus basé par... Je ne suis plus au niveau de la révolte. Parce qu'il y a un moment où tu as... Sur certains endroits, tu prends la mesure des forces, en fait. Il faut savoir aussi s'offusquer d'une chose qui a du sens, en fait. Qu'est-ce que c'est les petites choses et les grandes choses pour toi ? Ben, les petites choses, c'est ce qui est loin, sur que tu ne peux pas agir directement. Les petites choses, c'est les choses qui sont très proches et que... Tu vois bien que toutes les problématiques, toutes les choses qui peuvent te... T'offusquer, être d'accord, te révolter... Tous les grands classiques de la fin à la mort, etc. Après, il y a des endroits pour prendre un petit peu de distance et voir là où est-ce qu'on peut agir, et voir là où est-ce que c'est juste comme ça, quoi. Savoir faire la part et puis savoir aussi déjà peut-être se calmer par rapport à tout flot d'émotions. Et après, ben, où est-ce que tu peux agir ? Il y a des autres proches, donc là où tu peux agir, c'est les gens qui sont proches de toi, essentiellement. Et après, à plus grande échelle... Oui, après, c'est même pas... Plus tu cherches à comprendre comment les choses, et moins tu... T'es offusqué par les choses, tu regardes et tu... Il y a un moment, c'est... Tu vois, il y a un peu ce côté-là où après, tu peux avoir ce... Ce côté de décalage par rapport à une forme de réalité. Tu peux complètement amener des phasages si les personnes sont pas stables à l'intérieur. Mais après, si t'es... Si t'es stable et serein, c'est un truc nécessaire, en fait. De pouvoir faire le truc. Et la question, c'est après, de revoir entre ce que t'as... Ce que tu perçois, parce que du coup, plus tu vas t'ouvrir au monde à la sensibilité, plus tu peux voyager, tu vas regarder des infos et machin, droite à gauche, être au courant des trucs. Et là, tu peux être révolté, tu peux être chez Greenpeace, Adam, machin, les sauver les baleines, les rocains... Le ping-ping-paroin, c'est un tout petit oiseau complètement. Il en reste plus de quatre, mais là, ils sont douze et ils font que ça. Oui, oui, oui. Ils ont quatre, quatre, quatre pour sauver les droits Piu-Piu. Non, mais c'est comme ça. Il y a un moment où il faut investir comme ça. Un truc que je trouvais très rigolo, j'ai trouvé un chiffre intéressant. Un truc, c'est qu'on dépensait plus de la moitié des dépenses médicales pour les 15 derniers jours de la vie des gens. Ah ouais ? Et je trouve ça en dit long sur notre rapport à la mort. Et il faut relire bataille, je pense. La part maudite, ce rapport à la mort, rapport au corps aussi, rapport à la violence, rapport au plaisir aussi. Tout ça, ça va très vite ensemble aussi. Après, on est dans un endroit où la culture, la culture, par rapport à ça, est très violente. On était dans une culture où certains marquis sont encore trop présents dans les cultures. Mais c'est encore une très forte polarité dans les rapports humains qui sont toujours présents. Mais il faut les exorciser. Après, il faut juste les prendre en compte. Une fois que c'est pris en compte, il faut les ritualiser et tout ça. Même chez les cannibales, il y a des choses à apprendre. Après, bon, il faut voir. Donc voilà. Ok. Quelles sont les choses ou la chose la plus importante que tu as appris de tes expériences de vie et des rencontres que tu as faites ? C'est ce que j'ai appris de la plus importante. Bon, apparemment, on t'avance dans les choses. Les choses qui sont toujours évoluent, en fait, toujours. Donc c'est toujours aussi... C'est un rapport à comment aller... Quel est ton rapport à ton temps, à ta disponibilité pour l'instant, pour tes rencontres ? C'est ça qui est important. Et vice versa. Comment les temporalités se mettent en oeuvre ? C'est vraiment une question de temporalité et de savoir les reconnaître, en fait. Parce que sinon, si tu te perds dans des temporalités différentes, tu fais d'autres choses. C'est comme si tu étais dans un... C'est curieux, tu vois, ce jeu de... Comment tu vas pouvoir remplir des vies ou remplir des... Ouais, remplir des expériences de vie. Comment elles se croisent et par rapport aux envies de tous les individus. Des trucs, ça va faire vraiment des croisements. Il y a des choses sur lesquelles tu es vraiment en train de le faire. Des choses que tu es en train de te préparer à les faire. Là où tu es en train, toi, d'expérimenter. Mais tu n'es pas totalement efficace par rapport à ce qui est vraiment nécessaire pour passer d'une imagination à une concrétisation dans la pierre. Dans la pierre. Dans la pierre, pierre. Tu vois. Ah, c'est bien. Tu as beau des insectes. C'est beau. Une sorte de mouche. Mouche amère géante. Bonjour. Est-ce qu'il y a des choses qui... Je ne sais pas. Qui te donnent espoir dans ce monde ou pas ? Ah oui. C'est comme pour l'autre côté. C'est pareil. En fait, plus tu vas avoir de désespoir dans le monde, plus tu vas avoir d'espoir aussi. Si tu... Si tu vraiment, tu te concentres et tu vois ça. Et des fois, c'est tellement des petits-riens. Et c'est des petits-riens qui sont tellement importants. Les trucs qui déphasent. Qui décalent un tout petit peu. C'est quoi ces petits-riens, par exemple ? Le rien, c'est juste une attention. Vraiment, ton esprit est totalement focalisé sur l'attention de quelque chose. Un truc qui surprend, qui questionne, qui émeut, je ne sais pas quoi. Qui fait focaliser en fait. Qui fait que tu es totalement en train d'observer quelque chose. Tu es vraiment dans l'impression d'être dans l'observation de quelque chose. Ce n'est pas un truc que tu imagines et tout ça. Ça fait que ça te déplace par rapport à ce que tu pensais du monde en fait. C'est ça qui est très intéressant, les petites choses. Ou qui te rappellent aussi quand même toi. Mais typiquement, tu vois des... Les gamins ou les personnes qui sont un peu en mode Darwin. Genre... Je vais bien, tout va bien, je smile et puis je cours. Bon, ils n'avaient pas vu l'abbé Vitré, mais c'est pas grave. C'est toujours un truc, ça fait bang. Ça tue pas quoi, c'est rare. Ouais. C'est pas grave. Il y a quand même un ou deux qui ont réussi. C'est plutôt chez les oiseaux en général. Quand ils se parlent de l'abbé Vitré, ils sont assez... Mais en plus ils y vont tellement avec leur joie. Et là, c'est tellement au secours. Et ça, c'est la théorie du Darwin. Et c'est ça qui est très joli, tu vois, c'est qu'on a... C'est comme la balance entre le faire, le non-faire, l'observation des trucs. Mais après, c'est aussi le temps et la transformation par rapport à ce que tu fais. Tu te fais agir différemment à chaque fois. Et puis t'as pas besoin de... Et puis t'as plus... Tu vas plus chercher à chaque fois les mêmes choses, en fait. Je pense. Si, déjà. Ou sous différentes formes. Ouais, c'est ça. Hum. Est-ce qu'il y a des messages que t'aimerais transmettre aux futures générations ou aux plus jeunes ? Alors, les trois bouquins qu'il faut absolument lire ! Ouais ! Ouais, c'est... Aux plus jeunes. T'inquiétez pas, c'est cool de vieillir. C'est vrai. Et puis, voilà, d'essayer d'avancer, quand même, de s'autoriser, tu vois, de s'autoriser, d'être attentif, d'être bienveillant, mais pas naïf. Ok. On arrive sur la dernière question. Oui. Si on t'accordait trois vœux qui se réaliseraient sur le champ, que souhaiterais-tu ? Voilà. Ah, c'est le genre de truc, je le dis que si ça se réalise, quoi. Ah, je sais pas. Trois vœux. Hum. Non. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Je sais pas trop. Qu'est-ce que j'aurais envie ? Je pourrais partir dans un délire narcissique. Tu veux ? Oui, je pourrais. Je sais pas, je pense que les... Moi, j'aime bien, je serais capable de faire des vœux débiles, genre, mon premier vœu, c'est de pouvoir faire autant de vœux que je veux. Yes. Un truc comme ça, d'abord, je rentabilise le truc. Oh, direct. Du coup, j'ai une infinité de vœux. Donc, avec mon infinité de vœux, j'ai essayé de faire une multiple infinite. Donc, du coup, je vais faire un double kick. Du coup, je veux pouvoir faire aussi mon deuxième vœu. Oui. Bah, mon deuxième vœu, du coup, il me reste l'infinité, moins deux vœux à faire. Donc, ce qu'on a rendu à l'infinité. Oui. Donc, du coup, je vais parler du vœu suivant, parce que c'est déjà un truc pour pleurer. Donc, le vœu suivant, c'est de pouvoir avoir exactement la possibilité de faire des vœux quand je veux, de cette infinité de vœux. Voilà. Et puis, à partir de là, je ne fais plus rien. Je ne bouge plus. Mais j'attends ce qu'il se passe avec ça. Après, j'aime bien quand les... Non, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens, tu vois, n'aient pas peur de s'investissent plus. Tu vois, je suis plus dans un truc. J'aime bien voir que... d'être moins... laisser les choses comme un jardin. Ce qu'on souhaite, c'est que les choses qui me semblent belles et tout ça poussent d'elles-mêmes, tu vois. Que je n'ai pas besoin d'aller faire. Tu sais, c'est vachement important. Il faut que tu regardes ça et tout ça. Je me dis juste que ça me surprenne. Eh, regarde. C'est plutôt que les gens viennent me dire, eh, machin, puis que je leur fasse, yes, carrément. Dire que, eh, on pense pareil. C'est plutôt que de devoir aller voir les gens pour voir si on prend un stage. C'est plutôt dans ce truc-là. C'est justement être suffisamment dans le lâcher-prise pour que toutes les choses puissent arriver, puis... Tu peux être dans l'attente de trop de choses, en fait. Donc, tu ne peux pas avoir de vœux en soi, quoi. Quand tu dis que les gens s'investissent plus, qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Bah, après, c'est que, tu vois, d'être dans un truc où qu'on soit dans une ouverture à la discussion, et à comment on peut faire, et tu vois, comment on avance un peu ensemble. Tu vois, il y a plein d'exemples très simples. C'est comme il y a 10 ans ou 15 ans, tout le monde se dit, ah ouais, mais il faut qu'on s'installe, quoi. Comment on fait pour gérer la question de la propriété ? Il y a vraiment deux, trois questions très simples qu'on n'arrive pas à faire repas, quoi. La propriété, en rapport à moi, à l'autre. C'est hyper lié, et après, d'un côté, c'est très normal, quoi. C'est très... Mais d'où cette capacité de... de veiller à un équilibre et à une mise en action. Mais du coup, c'est difficile d'avoir des buts en commun. C'est peut-être, peut-être, que... voir apparaître des choses où on est... où on s'encourage mutuellement. En fait, c'est vraiment ce côté que chacun arrive à... à prendre part de là où... où il sait faire, et du coup, il amène à l'autre du savoir-faire, et que chacun s'autorise à savoir-faire et à se... à se transmettre ces choses-là, et puis à prendre soin des choses. Tu vois, il y a vraiment ce côté d'organiser, mais ça, c'est... Après, c'est ce qui se passe aussi. C'est ce qui se passe. Donc, ouais. Après, là, je sais pas, un truc à manger, ça, ça serait pas mal, à moi. Rires C'est un apparaître de la bouche, comme ça. Allez, une fondue savoyable. Non, non, non. Un peu au soleil. Ok. Ben, merci beaucoup. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez chaque semaine sur cette chaîne d'Autres Voix.